Je reviens encore ici ce matin pour m'entretenir avec vous, autour d'une pensée qu'on a eue à apporter il y a quelques temps. J'ai dû passer, alors que je me préparais pour apporter la parole, il y a une pensée qui me ramène dans quelque chose qu'on a eue ici à partager. Peut-être, à l'époque, le message a été saisi, peut-être pas. Et ce matin, je voudrais encore revenir sur ce message-là où le Seigneur nous dit tous de sortir de la voie qui nous amène nulle part. Nous nous sommes mis sur des voies qui ne mènent pas au succès. Et combien il est important, parce que j'imagine qu'il n'y a personne parmi nous qui travaille pour ouvrir son échec. Nous travaillons tous pour notre réussite. Nous voulons tous être bénis. Nous voulons tous être élevés. Avoir une promotion, avoir une augmentation. Et il est très important que chacun de nous fasse très attention. La voie, ça c'est vraiment cette voie qui retentit dans ma pensée, disant, « Sortons de la voie qui nous mène à l'échelle ». Il faut qu'on regarde avec attention ce texte. Je disais aux amis jeudis que la réussite, c'est vraiment un état d'esprit. Dites-le. Amen. Lorsque quelqu'un, dans sa tête, pense qu'avec mon âge, avec tout ce que j'ai comme réalité, ce n'est plus possible pour moi de réussir d'avancer, le diable n'a plus besoin de venir attaquer une telle personne. Parce que toi-même, tu as fait le 80% du travail que le diable pouvait bien faire. Mais lorsque quelqu'un, au niveau de son cerveau, pense au-delà de ce que j'ai vu, au-delà de ce que je traverse, au-delà de ce que j'entends, il est possible pour moi de réussir. C'est ça la foi. Alléluia. Au-delà de tout, tu crois dur comme fait. Comme Jean. Je sais. Parce que ce qui s'est passé dans la vie de Jean, il était conscient qu'il venait de tout perdre. Il était conscient qu'il était malade. Il était conscient qu'au niveau de sa santé, rien n'était bon. Il était conscient qu'il avait perdu ses enfants. Mais cette phrase, qui sort de la bouche de cet homme, qui était malade, qui venait de tout perdre, il dit « Je sais que mon rédempteur est vivant. » Je pense que ce n'est pas mon problème. Mais ce que je sais, ce qu'il s'élèvera, alléluia, ce qu'il s'élèvera, et ma vie changera. Oh, il n'a rien dû changer. Rien que cette phrase a changé l'histoire de sa vie. Plaçons-nous sur une voie qui mène au succès. La fois passée, j'ai défini le succès comme une réussite. Vous savez, pour réussir, honnêtement parlant, tu n'es pas obligé forcément d'être chrétien. Je ne sais pas si quelqu'un est d'accord avec vous. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas des chrétiens réussistes. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de Jean-Pareil? Telle que tu es là, tu peux changer l'histoire de ta vie. Si tu penses qu'il est possible pour toi de m'aider. Et que tu te mettes à travailler pour que cette réalité devienne possible. Alléluia. Je dis, on a pris notre temps de parler sur ça. Sur la réussite. Sur le succès. Le succès, c'est le fait d'atteindre un objectif souhaité. Si quelqu'un souhaite devenir, je ne sais pas, millionnaire ou PNG ou je ne sais pas qui. Vous savez, ici en France, pour devenir chef d'entreprise, vous n'avez pas besoin de million. Si vous se demandez d'aller dans une chambre de commerce, monter un projet, et vous devenez le président d'une société. Maintenant, si cette pensée ne montre pas en vous, vous ne serez jamais président ou à la tête d'une entreprise. Alléluia. Oui. Maintenant, le fait demande beaucoup de foi. Demande que quelqu'un arrive grand à voir que le reste, c'est possible. Bon, maintenant, s'il y a d'autres personnes qui déjà pensent que ça ne réussira pas, ce n'est même pas la peine de mourir. Alléluia. Alléluia. Tout le monde a bien trouvé un job et mourir là-dedans. Mais d'autres personnes pensent que je peux aller au-delà, monter quelque chose, devenir moi-même chef d'entreprise, mais pour que cela devienne réalité, tu n'es pas obligé d'être chrétien. Tu n'es pas obligé d'être chrétien. Tu n'es même pas obligé de prier. Vous comprenez que c'est vraiment un état d'esprit. Hein? C'est vraiment un état d'esprit. Écoutez, bien évidemment, Seigneur, sortons de la médiocrité. Pour que j'ai remarqué que nous avons plus de temps sur des choses qui nous amènent nulle part. Nous avons du temps pour des choses qui nous amènent vraiment nulle part. Combien de temps que nous perdons sur des choses qui n'ont pas de sens? Combien de temps pour cette nouvelle génération, même pour certaines personnes adultes, comptez, s'il vous plaît, le temps que vous perdez lorsque vous êtes sur le WhatsApp? Combien de temps que vous perdez lorsque vous êtes sur votre page Facebook? Combien de temps que vous perdez lorsque vous êtes au téléphone avec quelqu'un? Je n'ai pas, moi, véritablement le temps à perdre au téléphone avec quelqu'un qui me raconte des choses qui n'ont ni tête ni cœur. Combien de temps nous sommes en train de nous donner sur des choses qui nous amènent nulle part. Des discussions bêtes, des analyses non-fondées, des pensées véritablement erronées, nous sommes dans des choses telles que, comme j'ai souvent l'habitude de dire, telle ne m'a pas salué, telle ne m'a regardé bizarrement, telle ne m'a pas fait ci, telle ne m'a pas fait ça, telle ne m'a pas fait... Non, on n'est pas telle, on ne m'a pas appelé, oui, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas assez d'amour, qu'est-ce qu'on a à faire de ces choses-là? qu'est-ce qu'on a bien aimé? La vie, ce n'est pas toutes ces choses-là. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui ont compris l'importance du temps que Dieu leur donne, de la capacité que Dieu a déposée dans leur cerveau. Dieu a déposé en toi des bonnes choses. Ce sont les voies que nous avons empruntées qui nous amènent nulle part. Je prends l'exemple de ce lieu magnifique que Dieu nous a donné. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Dieu t'a donné un corps merveilleux, mais qu'est-ce que tu fais de ton corps? Dieu t'a donné des capacités intellectuelles, mais qu'est-ce que tu fais de toutes ces capacités? Dieu t'a donné de l'intelligence, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais Dieu t'a donné la voix, excel avec ça. Dieu t'a donné quoi? Dieu, Dieu ne peut pas nous donner tous quoi? même chose. À chacun, Dieu a déposé quelque chose. À chacun, Dieu a donné une portion. À chacun, Dieu a mis de ta main. À chacun, Dieu a déposé des idées. Développe tout ce que Dieu a déposé en toi. mais si toi, tu ne prends pas le temps de frictifier tout ce que Dieu a mis en toi, tu finiras là où tu es. Sortons, lorsque j'ai lu ce texte, Jérémie, chapitre 6, le verset 16, à 17. Jérémie 16, le verset 17. 6, le verset 16. Quelqu'un a trouvé? Jérémie, chapitre 6, le verset 16. Ainsi parle l'éternel. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. La Bible dit? Ainsi parle l'éternel. Qui parle? L'éternel. Qui parle? L'éternel. Répondez, s'il vous plaît. L'éternel. L'éternel qui parle. Ainsi, dit l'éternel. Vous y êtes? Amen. Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Placez-vous. Dieu dit à un peuple, à nous ce matin, de nous placer, n'est-ce pas, ou sur un chemin amen. Écoutez, dans ma version, parole de Dieu. Voici ce que le Seigneur dit. Arrêtez-vous sur la route que vous avez prise. Nous avons, à l'éternel. Nous avons, nous avons emprunté une voie qui n'est pas bonne du tout. Allez, bien. Et il y a une voie qui dit, venez de la part de Dieu, arrêtez-vous. Arrêtez-vous. vous. Arrêtez-vous sur la route que vous avez prise. Tu es sur une route qui n'est pas bonne. Tu es sur une voie qui n'est pas bonne. nous avons posé nos biais sur une pensée qui n'est pas du tout bonne. Dieu dit, arrêtez-vous. Lorsque tu avances dans une voie qui ne t'amène nulle part, il y a une voie qui se lève pour te dire, arrête-toi. ça veut dire ne continue pas. Si tu continues sur cette voie-là, tu connaîtras l'échec. J'imagine Dieu dit au-dessous là où il est, il me voit pour un qu'il me voit. Vous savez, lorsque Dieu est là où il est, il sait voir le danger qui est devant que tu ne vois pas. Amen. Il sait voir ce que tu ne vois pas. Et lorsque quelqu'un voit ce que tu ne vois pas te dit de t'arrêter, même si tu ne vois pas, obéis. Amen. Dis-t'amène. Amen. obéis parce que le danger qui est devant que tu ne vois pas. Même si tu ne le vois pas maintenant, tu n'auras pas le voir. Amen. Le mieux serait pour toi de ne pas continuer que de continuer. Et celui qui est sage n'a pas besoin de voir pour s'arrêter. Il a tout simplement besoin d'obéir. Amen. Parce qu'il a confiance à celui qui dit. Amen. Parce qu'il croit que celui qui dit c'est voir ce que je ne vois pas. Amen. Chacun de nous se positionne à un niveau où il peut voir certaines choses mais pas toutes les choses. j'habite au neufième niveau il y a des choses que je vois la personne qui est au premier niveau ne peut voir. Pourtant nous sommes dans un même humain. Je sais voir de loin certaines choses et lorsque je parle parce que par la grâce de Dieu il a permis que je découvre quelque chose que tu n'as pas vu le mieux serait pour toi d'écouter et d'obéir. Il dit vous êtes là? Arrêtez-vous sur la route que vous savez pisse mais quelle est cette route? Quelle est cette voie? et réfléchissez et réfléchissez et réfléchissez et réfléchissez et réfléchissez Renseignez-vous sur le chemin de notre foi avant tu étais dans une voie lorsque le diable te voit dans une voie qui t'amène au succès tous les combats qu'il a l'objectif de Satan c'est de faire sortir de cette voie là Amen 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 et tu ne verras jamais le diable il ne sait travailler avec les pensées il sait aussi travailler avec des personnes qui avaient des idées mauvaises mais teintées Alléluia comme si c'était des bonnes idées te faire croire que c'est bon et c'est comme ça qu'il pourra ou qu'il peut te faire sortir de la bonne voie et te placer dans une mauvaise foi Amen Mais là où il réussit lorsque le diable te place dans une voie qui n'est pas bonne il fait tout pour maquiller cette voie pour te permettre d'être convaincu que là où je me place maintenant c'est une bonne voie bien émetté il risque d'être surpris Alors il dit réfléchissez et renseignez-vous placez-vous sur le chemin et regardez informez-vous de sentir notre foi où donc est le bon chemin quelqu'un de tes gens marque toujours une pause Amen et lorsque tu marques une pause seul tu réfléchis mais lorsque tu n'arrives pas ici la Bible dit renseigne-toi renseigne-toi ça veut dire on a tous besoin de tel des hommes là de quelqu'un qui peut nous aider tu as besoin d'un bon conseil on a tous besoin d'être entouré de bonnes personnes qui eux ne nous cajolent pas place-toi à l'intérieur de quelqu'un qui te dit la vérité même si ça te fait mal cette personne t'aime que d'être entouré par des fiat vous savez les flatteurs ils ont des intérêts quelconques ils ne te diront jamais la vérité tant que leur projet n'est pas encore atteint ils vont t'accompagner juste pour te soutirer de ces choses mais celui qui t'aime ne vit pas à continuer toi par intérêts il t'aime véritablement tout ce qu'il t'a dit même si ça ne te fait mal il sait qu'il t'aime il ne veut pas te voir en danger il te dit la vérité mais notre personne préfère ne pas te dire la vérité mais t'accompagner tout doucement juste quand t'amener dans le trou ainsi par l'éternel arrêtez-vous sur les routes pour faire le point ça c'est ce que tu dis arrêtez-vous sur la route pour faire le point savoir si vous êtes sur la bonne forme ou sur la mauvaise pour savoir si ce que tu fais est bon ou pas bon pour voir ce que je dis est vrai ou n'est pas vrai arrêtez-vous sur les routes pour faire le point renseignez-vous sur les sentiers traditionnels où est la route du bonheur où est la route du bonheur alors suivez-la et vous trouverez où vous référez dans d'autres versions la Bible dit vous trouverez la tranquillité lorsque vous êtes dans une mauvaise journée vous ne serez jamais tranquille tout ce que Dieu réserve à l'homme c'est la tranquillité tout ce que Dieu réserve à l'homme c'est la paix tout ce que Dieu réserve à l'homme c'est le bonheur Dieu c'est un papa qui souhaite le bonheur de ses enfants mais lorsque je parle à Rachel d'une manière un peu dure ce n'est pas pour le faire mal c'est pour son bonheur n'est-ce pas n'est-ce pas oui lorsque je parle à le Romano d'une manière un peu serré ce n'est pas pour te chasser l'église mais c'est parce que je te vois dans une voie qui n'est pas du tout bonne qui t'amène hors de son cercle et je suis obligé de hausser le ton il y a des gens qui n'aiment pas que le ton soit haussé oh oh est-ce que vous êtes là lorsque Dieu sonne dès la tempête parce qu'il a vu un danger je comprends que la tempête irrite nos oreilles mais ça sauve alléluia ça sauve bien évidemment le Seigneur aujourd'hui mon père ne l'est plus j'ai béni Dieu pour cet homme parce que cet homme avait mis autour de nous ses enfants dès l'époque un mur c'est à dire qu'après 20 heures il se place lui-même devant la porte personne avait le droit de faire quoi ? de pénétrer c'est à dire que tu as intérêt en sortant de revenir avant 20 heures vous savez pourquoi ? parce que sur l'avenue où on habitait il n'y avait pas de bonne personne nous étions dans un quartier qui n'était pas bien mais nous nous sommes sortis de là sans faire ce que les autres faisaient oh ça c'est formidable sur une avenue où il y avait plus de failloux plus de bandits je n'ai jamais fumé je n'ai jamais bu je n'ai jamais été dans des choses ou des choses qui pouvaient bien faire mal aux parents bien aimés ça c'était l'éducation qui venait d'un père qui voyait le danger Amen Alléluia Amen il y a dans ce texte un constat quand tu te regardes comme je parlais je dis qu'est-ce que tu as constaté dans ta qu'est-ce que tu as constaté au niveau de ta femme parce que là Dieu a constaté Dieu a vu Alléluia tu dois aussi voir quand tu te mets sur une voie quand tu te mets sur une logique quand tu te mets sur un chemin tu vois quand même non le résultat lié sur la voie que tu as à revenir j'ai pris une voie j'ai opté pour une pensée qui m'amène où j'ai pris une décision qui m'amène où depuis que j'ai pris cette décision je dois faire le bilan je dois quand même constater Alléluia qu'est-ce que je vois qu'est-ce que tu vois tant que tes yeux ne verront rien le diable sera toujours derrière toi pour te pousser dans cette même voie ne te place jamais ou ne continue pas sur une voie qui t'amène le bras ne te laisse pas sur une décision qui ne te donne rien et après avoir vu tu peux maintenant faire une démarche pour accéder au succès pour accéder à la réussite pour accéder au bonheur les constats et des dieux c'est comme si Dieu disait à son peuple c'est de plus comme avant ce n'est plus comme avant avant je t'ai un homme de prier avant lorsque je faisais quelque chose de travers mon esprit n'était plus tranquille mais depuis un certain temps j'ai constaté qu'en mieux même je pêche je suis à l'aise j'ai constaté combien même je parle mal ça ne me dit absolument rien j'ai constaté quand même je ne peux pas je dors tranquille bien aimé à normal c'est comme si Dieu disait à nous maison du potier c'est de plus comme avant ce n'est plus comme avant le avant représente ici les anciennes sentiers représentent ici de bonnes habitudes qu'on avait avant représentent ici de bonnes pensées qu'on avait de choses bonnes qu'on faisait avant mais depuis un certain temps on a perdu toutes ces choses et avant tu étais un adorateur de l'éternel avant tu ne mangeais pas sans prier mais petit à petit tu commences à manger sans prier et après tu te sursottes et tu fais une soulignement allez bien avant tu étais scellé avant même pour donner à Dieu c'était un grand plaisir tu étais même capable d'aller casser ton bronze pour le Seigneur aujourd'hui ce n'est plus comme avant ce n'est plus ça ne te dire absolument rien même si on te parle mille fois il y a des gens je connais une femme qui a dit j'ai pris toutes mes précautions lorsque je quitte chez moi je m'arrange pour que mon chèque reste chez moi pour que mon chèque reste chez moi je m'arrange pour que je vienne le même vide quand il y a même les gens même s'ils font l'erreur l'erreur appelle de fond ça me même si je suis touché je sais que je n'ai pas la possibilité de de donner et là je suis au moins sûr que mon compte sera dernier ce n'est plus comme avant avant lorsqu'on parlait d'une veillée bien aimé je me rappelle je me rappelle bien aimé où j'ai vu des gens mais à 22h ils étaient déjà là je me rappelle mais ce n'est plus comme avant mais où est parti ce cet amour où est parti des choses qui étaient au fond de toi où est parti et tu prends plaisir aujourd'hui à des choses qui ne t'amènent nulle part bien aimé rester dormir chez toi ça ne t'amène nulle part laissez-moi te dire ça si ton mari ne te le dit pas moi je te le dis si ta femme ne te le dit pas je te le dis si tes enfants ne te le disent rien moi je te le dis on a besoin de certaines femmes qui étant malades ordonnent avec un amour la marie quitte à se mettre en conflit pour dire papa moi je ne me sens pas dire mais toi tu n'as pas le droit de rester ici tu ne vas pas partir parce que cette maison a besoin de cette prière cette maison a besoin de cette communion que d'être accompagnée par une femme lorsque tu décides de rester elle est contente elle t'accompagne pour dormir tranquille oh non 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 bien le dire le Seigneur je suis en train de te dire et je finirai par le dire pour un homme qui a un rêve je le dis ici l'homme qui a un rêve a besoin d'une femme qui a une vision amen amen lorsque vous êtes entouré par des femmes qui n'ont pas de vision elles vont vous accompagner même dans la bêtise mais une femme qui a une vision qui comprend combien il est important l'attachement de l'homme de ma vie à Dieu alléluia ne te laisse pas à la maison parce que elle sait que le jour où tu seras déconnecté de Dieu ce sera le début de ses problèmes alléluia un homme qui ne peut pas dire est capable de beaucoup de choses si vous me voyez debout restant fidèle parce que Jésus est l'homme si Jésus Christ n'était pas aidant si Jésus Christ je vous dis la vérité n'était pas aidant j'allais avoir plusieurs femmes plusieurs copines vous ne pouvez pas imaginer combien tous les jours nous sommes copines il y a des jeunes filles des jeunes mamans qui n'ont pas peur de tabac qui n'ont pas peur que tu sois mariée il y a des filles qui aiment les hommes mariés oh bien dans le Seigneur je fais des voyages où tu sens que telle personne atteint cette maman oui parce que Jésus Christ est dedans vous ne comprenez rien ne pensez pas que tel que nous sommes là nous sommes de 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 non parce que en nous il y a la crainte de Dieu et une femme qui a une vision c'est pas pour que l'homme de sa vie marche avec Jésus Lorsqu'on a Jésus on ne sait plus faire n'importe quoi on ne sait plus dire n'importe quoi on refuse de marcher n'importe quoi comment parce que le rogne-roi est dedans Alléluia Apparemment ici Dieu s'adresse à des personnes qui semblent désorientées Alléluia il est en demande de se placer sur le chemin mais il n'est pas possible de les emprunter tous il faut après réflexion en choisir un tu ne peux pas prendre plusieurs fois tu ne peux pas emprunter plusieurs routes il t'en faut une qui t'amène au succès il y a plusieurs voies mais plusieurs voies ne t'amène pas là où Dieu t'attend tu as besoin de connaître la bonne une fois que tu te places sur la bonne voie la voie où se trouve ton bonheur c'est fini tout le combat que le déni déclenche c'est de tout faire pour que tu ne sois pas sur la voie du bonheur que tu ne sois pas à côté de l'homme de ta vie que tu ne sois pas à côté de la femme de ta vie voilà pourquoi la Bible déclare celui qui trouve une bonne femme la Bible ne parle pas de toutes les femmes la Bible parle d'une la Bible parle d'une bonne femme lorsque tu tombes sur une bonne femme celle-là qui est capable de supporter tes rêves capable de supporter tes poches vides vous savez qu'il y a des femmes qui n'aiment pas des hommes qui n'ont pas d'argent quand ça commence leur pensée c'est sur ton chiquier quand on grandisait on avait affaire à des filles qui à chaque fois se présentaient vous faisiez s'arrête être malade derrière il y avait une demande non non vous n'êtes pas là vous n'êtes pas ici vous n'avez jamais connu ça quelqu'un qui vient mais il y a des comportements qui poussent certaines personnes à poser la question ça va vous n'êtes pas là vraiment il y a une demande continue dans la conversation littérale elle est gentille seulement quand il y a de l'espèce le jour où il n'y aura plus ça on pourra te trouver une bonne excuse et puis c'est parler de toi bien aimé bien aimé nous avons tous besoin de nous mettre sur la voie qui mène au succès il est possible que tu sois placé sur une bonne voie mais ce qui est bizarre ici au verset 17 vers la fin du verset 17 je ne sais pas si il y a rien à faire vers la fin du verset 17 rapidement j'ai mis près de vous des sentinelles soyez attentifs au son de la trompette mais ils répondent vous ne serons pas attentifs voilà ce qu'ils ont répondu tu as dit quoi j'ai mis des sentinelles j'ai mis des sentinelles à côté de et dis-moi à côté de à côté des fous des sentinelles qui ne sont pas le nom mais pourquoi faire hein qui connaît le royaume des sentinelles des gens qui veillent des gens qui voient hein une sentinelle quand tu dores lui ne dort pas hein n'est-ce pas donc il est capable de voir pendant que tu dors n'est-ce pas tu dis j'ai mis des gens comme ça autour de vous pourquoi pour couvre surveiller pour veiller allez bien pour veiller mais la réponse c'est quoi hein pour que pour que vous soyez attentif au son de la de la trompette elle ira au son de la trompette lorsque la sentinelle parle que tu sois comment mais la réponse non 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 on a pas besoin de mais qui consulte qui consulte la sentinelle pour savoir pendant que je dormais tu voyais quoi tu voyais quoi plus qu'on a mal à temps de nos jours aujourd'hui tant qu'un pense être grand et qu'il n'a pas besoin de conseiller mais c'est tout fait con mal qu'il y ait beaucoup de problèmes dans nos communautés qu'il y ait beaucoup de problèmes dans nos familles qu'il y ait beaucoup de problèmes dans nos églises qu'il y ait beaucoup de problèmes mais les gens font des choses sans consulter des gens font des choses sans même informer à son pasteur on l'informe pas on le consulte mais cette phrase c'est réservé pour les blédards ce sont les blédards qui consultent mais les réveillés soi-disant les réveillés soi-disant ne consultent pas ils informent et encore et encore et encore qu'est-ce que j'ai à passer mon temps d'aller voir comme si c'était Dieu qu'est-ce que chez moi a permis d'aller voir le pasteur comme le font aux certaines personnes qui ne comprennent se marier la personne se voit tellement arriver la personne se voit tellement remplie la personne se voit tellement loin il n'a pas eu le temps d'aller voir le pasteur pour lui exposer son problème voyons vous savez qui je suis moi vous savez qui je suis vous savez qui je suis j'ai j'ai fait les choses bien aimées le jour où ça va barder je reviendrai vers le pasteur vous savez lorsque parfois nous par nos sentiments nous lèvons la main pour prier Dieu n'exauce pas parce que Dieu a vu comme dehors des sabotes combien tu déprises combien tu es arrogant combien tu es autant combien tu es je ne sais pas comment mais Dieu n'exauce pas la prière de telle personne la Bible dit Dieu fait grâce aux hommes il résiste aux orgueilleux Dieu fait grâce aux hommes de gens qui pensent que j'ai toujours besoin de quelqu'un pour mes démarches j'ai toujours besoin de quelqu'un pour mes décisions j'ai toujours besoin de quelqu'un pour mon avancement j'ai besoin toujours de quelqu'un pour ma promotion j'ai toujours besoin de quelqu'un quand tu arrives à un niveau où tu te vois au top c'est fini Dieu dit le peu que j'ai déjà déposé entre semaines le minimum qu'il a ou qu'elle a c'est bon je ne peux pas lui donner au-delà parce que tu deviens un danger tu deviens un danger public Dieu lui n'est pas naïf Dieu n'est pas bête Dieu ne met pas des millions entre le main de quelqu'un qui est autant Dieu ne met pas des millions où il ne libère pas l'option sur quelqu'un qui se voit toujours au-dessus des autres qui ne se soumet pas rappelez-vous ici je le dis et je le répète si tu veux être un bon premier tu dois être un bon second si tu ne veux pas un bon second tu ne seras jamais un bon premier qu'un homme de singe d'intelligent comprend toutes ces choses avec beaucoup de facilité et c'est là où il est en train d'aller il ne s'envête pas il ne s'enbrouille pas il reste intelligent parce que ça t'aide tout il sait que c'est comme ça que ça marche tu ne peux pas fonder un autre monde tu ne peux pas venir réformer ce que Dieu a établi tu ne peux pas venir changer avec quelle intelligence tu ne peux pas venir tout modifier parce que Dieu a placé des principes qui doivent être observés que Dieu bénisse quelqu'un sous la terre s'il n'y a pas de débrouiller par la personne que Dieu prend le temps de revoir certaines choses regarde-tu bien où tu es tu es sous quelle forme c'est très important qu'il est dans le Seigneur les diables pour nous faire sortir sur la voie du bonheur sur la voie du succès sur la voie d'élévation pour nous placer sur une voie qui nous amène nulle part et Dieu a vu que nous sommes en train d'avancer sur une voie qui nous amène pour le succès Dieu sait que tu as pris une très mauvaise décision tu as fait un choix qui ne t'amène pas au succès reviens sur la voie de Dieu rappelle-toi il fut un temps que tu étais un garçon correct mais petit à petit tu te veux en train de faire des choses toi-même tu regrettes quand tu regardes parfois tu fais semblant mais tu sais que tu n'es pas heureux au fond de toi tu regrettes toi-même le Seigneur te dit laisse-le passer mais il est possible que tu sortes de cette voie-là et prendre une bonne voie il est bien possible que tu quittes cette route qui ne t'amènera nulle part sors de là et mets-toi sur une bonne voie au bien-aider je t'en supplie la Bible dit si aujourd'hui tu écoutes la voix de Dieu n'aperçois pas ton cœur est-ce qu'on perd dans les dieux on peut mettre à quelqu'un de l'aimer tu es le piquetan dans la vie tu es le piquetan dans la vie le Seigneur Jésus tu es le piquetan dans la vie le Seigneur Jésus tu es le piquetan dans la vie tu es le piquetan tu es le piquetan dans la vie tu es le piquetan tu es le piquetan dans la vie tu es le piquetan la vie le Seigneur Jésus tu es le piquetan la vie 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 tu es le piquetan tu es le piquetan tu es le piquetan la vie Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501